Alors, très bien, merci beaucoup. Tu as ? Ah oui, c'est fâchou. C'est bien, voilà. C'est filmé, vous devez voir bien. On le verra par votre tête. On le verra par votre tête. Donc le titre, c'est utiliser votre inconscient pour changer votre mot. En fait, je me suis rendu compte que les gens comprenaient très mal en fait ce que c'était qu'un inconscient. Et donc, je vais vous donner un peu d'informations, donc j'attends un peu d'unité, donc ça va être un peu du coup, on va essayer. Mais c'est quand même que vous compreniez en fait comment fonctionne un inconscient. Alors, d'abord, on va vous présenter, donc en fait, d'abord, nous, c'est une biologie de formation avec toute une série de formations en psychopartique, en L, en physique également, quantique, ça c'est, est-ce que j'ai oublié dans l'armée ? Il y a l'évolution de l'humain et de la physique quantique dans le connexion. Donc, c'est un sujet ici, c'est une autre communication pour un peu en parler. Bon, j'aime bien cette photo-là, pourquoi elle illustre en fait le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je veux arrêter de subir, de pouvoir me maigrir, d'arrêter mon cancer, d'arrêter les mécaniques, d'arrêter les tests, la dépression, mon journal, etc. Mais, c'est plus fort que moi, je veux, je veux, moi, je serai, je suis, etc. Donc, je vous dis vraiment, il y a un petit problème. Ils sont motivés, ce n'est pas des gens qui ne sont pas motivés. J'en ai 75% des gens qui s'assoient dans le fauteuil chez moi, ont fait ce que j'appelle le parcours du combattant. Eh bien, ils en ont fait les bazars et les marchés et les trucs pour essayer de s'en sortir. Résultat final, eh bien, ce n'est pas tel. Bon, alors c'est comme ça qu'ils ont le souvenir chez moi, ce qui fait la clause. Et, c'est moi, une petite réticence à l'écriture. Donc, il y a une difficulté à changer. Et quand je dis changer, ça veut dire des résultats concrets observables dans la vie de tous les jours. Alors, d'abord, conscient et conscient, souvent on prend la métaphore, en fait, de l'iceberg. La partie qui est au-dessus, donc, c'est 11%, en physique, et celle qui est en dessous de la mer, donc, c'est 99%, pour illustrer, en fait, le conscient d'un côté et l'inconscient de l'autre. Alors, je n'en parle pas dans les considérations du type subconscient ou du autre. Je prends la définition du Dr Milton Erikson, qui nous dit, le conscient, eh bien, c'est tout ce que vous savez, elle reste ici dans votre cerveau, c'est l'inconscient. Ça, le mérite d'être assez simple et compréhensif, je dirais pour tout le monde. Et vous allez voir que le cerveau est un organe qui est extrêmement complexe, c'est d'une complexité phénoménale. Et il ne vaut mieux pas qu'on essaye de classer ou de faire un certain nombre de choses. Donc, la question, la première question, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que vous avez un inconscient ? Pourquoi est-ce qu'on a un inconscient ? C'est un monde de questions. Ben oui, la biologie, elle a mis un inconscient d'un côté et un inconscient de vous. Mais qu'est-ce qui a pris à la biologie d'aller mettre un inconscient dans mon cerveau ? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi vous avez un inconscient. Et moi qui suis biologiste, eh bien, j'aime bien les histoires des animaux sauvages. Donc, je vais vous inviter à vous projeter dans la savane africaine. Vous êtes dans la savane africaine. Et vous avez une petite antinope en face de vous. Elle est en train de monter son arme. Et puis, tout d'un coup, elle entend un bruit, elle est fatée. Qu'est-ce qu'elle voit ? Une lionne qui lui court après. En une fraction de seconde, tout son cerveau et son corps rendent un stress phénoménal. Et tchoum ! Elle bondit, généralement, dans le sens inverse de la lionne. Et les biologistes qui aiment bien regarder la nature sauvage, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Eh bien, ils ont vu que dans 30% des cas, la lionne, elle a trappé l'antinope. Ah ben oui, c'est tout ça dans la nature sauvage. Les antinopes, elles servent de l'antinope sur tout le système. Et ça dure comme ça depuis des dizaines de millions d'années. Le système est stable en nombre de 100 mètres. Mais ça veut dire que dans 70% des cas, la lionne n'attrape pas l'antinope. Pourquoi ? Parce que l'antinope a mis des mécanismes comportementaux qui lui permettent de survivre dans cet environnement hostile. Première propriété du fonctionnement du cerveau de l'antinope, elle est dans la survie. Elle survit dans cet environnement hostile. La vie, on va en discuter dans quelques instants. Elle s'enfuit. Elle n'est pas attrapée. Elle regarde derrière elle. Elle dit « Ah, ouf, je ne me suis pas fait attraper aujourd'hui. » Elle va s'arrêter, elle va ralentir, trouver un petit bosquet à l'ombre en sécurité. Elle va se reposer. C'est par un de stress qui était au plafond. On va revenir à la ligne de base qu'on appelle l'homéosacine en physiologie. Ça va prendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et puis hop, elle remonte sur cette petite gambette. Et elle continue à brouter sur vert comme si de rien était. Elle ne stresse pas parce que demain, il y a encore une lionne qui va le courir après. Et si ce n'est pas une lionne, ce sera un guépard, un lyopard ou un autre prédateur. Parce que le destin d'une antinome, c'est de se faire attraper. Elle ne va pas faire des vieux hommes. Et elle ne stresse pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne stresse pas ? Deuxième propriété du fonctionnement de son cerveau, elle ne vit que dans l'instant présent. C'est-à-dire que son cerveau n'est pas suffisamment structuré, évolué, pour qu'elle se rencontre, qu'elle a passé et qu'elle a un futur. Voilà deux propriétés du fonctionnement du cerveau de l'antinome. Mais en fait, moi j'ai pris l'antinome à titre pédagogique. Parce qu'en réalité, ce sont tous les animaux. Et si vous avez un chien ou un chat à la maison, enfin, n'allez pas les mystiques, eh bien, vous pouvez l'observer, vous verrez qu'il a toujours ces deux propriétés-là de fonctionnement. Il est domestiqué, donc, il a pu être influencé par l'espèce humaine, mais fondamentalement, son cerveau est toujours dans la survie et dans l'instant présent. C'est ce qu'on va appeler la conscience primaire. C'est-à-dire que l'antinome, elle est consciente qu'elle vit dans un environnement. Et elle résonne en termes de survie. Donc c'est l'instant présent et la survie. Et tous les animaux ont cette conscience primaire. Et seule une espèce sur Terre a développé une conscience qu'on appelle secondaire. et ça, c'est nous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai, le point essentiel. C'est que notre inconscient, eh bien, c'est notre part animalière. Parce que nous aussi, on est des animaux. Même si on est le supérieur à l'homo sapiens sapiens, en réalité, on appartient au filon des mammifères. Donc, nous sommes des animaux aussi. Et la partie inconsciente est en fait notre partie animalière. Et je disais donc que seule une espèce sur Terre a développé ce qu'on appelle une conscience secondaire. Et ça, c'est l'être humain. Et la définition de la conscience secondaire, c'est de dire « Je suis conscient d'être conscient ». Bon, ça, c'est la plus philosophique. En pratique, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que moi, je me rends compte que j'ai un passé, un présent et un futur. Et je stresse parce que demain, je dois parler en public. Ou que j'ai un examen. Ou que j'ai une réunion compliquée à gérer, etc. Donc, c'est bien un événement futur, mais je stresse dans l'instant présent. Et bien entendu, moi, je ne suis pas dans la survie. Je suis dans la vie. Et si la personne est en face de moi, eh bien, c'est son conscient qui dit « Oui, mais moi, dans ma vie, il y a des choses qui ne vaut pas. Qui ne vaut pas, pardon. Et il faudrait que ça change. » Et ça, c'est notre conscient. Donc, dans notre cerveau, nous avons deux mondes de fonctionnement. Et je compare ça à la voiture, où il y a deux types de moteurs. Il y a le moteur à explosion, qui consomme de l'essence, et le moteur à compression, qui consomme du diesel. Et si vous ne mettez pas le bon carburant dans votre réservoir, vous allez avoir un petit problème, parce que vous n'allez pas très loin. Et bien, dans le cerveau, c'est la même chose. C'est l'inconscient et le conscient. Ils ont des modes de fonctionnement différents. Et si vous voulez, donc, activer l'inconscient, c'est ce qu'on va discuter là maintenant, eh bien, il faut adapter le carburant. Si on peut bien faire une métaphore, bien entendu, c'est-à-dire qu'il faut adapter la méthode à votre inconscient. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est tous les gens qui essayent de changer, d'arrêter de ceci ou cela, et blablabla, et ça ne va pas. Eh bien, c'est parce qu'ils n'utilisent pas la bonne méthode qu'il n'est pas adapté à l'inconscient. Alors, voilà, conscient-inconscient, la métaphore de Max-Bert. Allez, on passe à la deuxième partie maintenant, et on va un peu garder un cerveau. Cours de biologie. J'espère que vous avez apprécié vos cours de biologie. Eh bien, tous les cerveaux sont structurés de la même manière au niveau cellulaire. Vous n'avez que deux types de cellules dans tous les cerveaux du monde animal. Premier type de cellules, c'est ce qu'on appelle les cellules accessoires, qu'on appelle également les cellules grillables. Il y a l'astrocyte, l'oligodonocyte, l'ifroliocyte, je ne sais pas si le détail. Vous avez toujours des cellules... Oui, il y a des places qui sont disponibles ici sous le verbe. Vous avez toujours, ce qu'on appelle, les cellules souples ou les cellules embriolées. Donc, partout dans les organes, on trouve ici dans le cerveau. Et celle-là, elle m'intéresse, bien entendu, parce qu'on va acheter les petits et ces cellules souples, ces cellules embryones. Alors, à côté de ça, vous avez bien entendu le neuro. Et là, c'est le du système. D'où le terme de neuromore, neurologie. C'est un médecin qui est spécialisé dans les neurones. C'est surtout le neurone qui est dans la cellule du système. Elle a des propriétés tout à fait particulières. On ne parle d'Italie de toutes ici. Mais il y en a quelques-unes qui mettent à l'acipan. Alors, voilà ici la structure du neurone. Vous avez ici, je pense que vous pouvez, voilà. Donc, le corps cellulaire, vous avez l'axone, vous avez les terminaisons nerveuses. Les neurones, ce sont des cellules qui se connectent les unes aux autres. Vous voyez ici un schéma. Et puis, vous avez ici une représentation qui est en fait un décès. Parce que le système est beaucoup plus complexe que ça. Mais, pour essayer un peu de comprendre ce que c'est un cerveau, eh bien, voilà ici une représentation. On trouve ça sur Internet assez facilement. La question, c'est combien de neurones est-ce dans mon cerveau ? Eh bien, il faut savoir que quand vous aviez 22 ans, 22, 23 ans, vous étiez un fait de votre développement. Oui, l'espèce humaine, ça ne durera plus. Vous aviez de l'ordre de 100 milliards. 100 milliards de neurones. Et il faut savoir que les cellules biens sont presque aussi nombreuses que les neurones. Donc, le cerveau est un local qui est très densément peuplé. Il y a beaucoup de cellules dans un cerveau. 20% de l'énergie que vous mangez va uniquement pour votre cerveau. Alors qu'en termes de poids, c'est 1,5 kg. Mais en termes énergétiques, c'est une grosse centrale énergétique. Le sucre et l'acide cytotique. Alors, comme vous êtes intelligents ici, bien entendu, on va dire que la moyenne d'âge, vous avez, allez, 95 milliards de neurones. Parce qu'on en perd un peu avec le temps. Allez, on va dire 95 milliards. Mais il faut savoir qu'un neurone est connecté à d'autres neurones. Mais en moyenne, en moyenne, un neurone est connecté à 10 000 autres neurones. 10 000. Connexions pour une seule cellule. Donc, un seul neurone. Ça veut dire que si la moyenne ici, c'est 95 milliards, eh bien, vous avez 950 000 milliards de connexions neurologiques dans votre cerveau. 950 000 milliards. Le chiffre est tellement grand qu'on ne sait pas se représenter ça. Les physiciens quantiques considèrent que c'est l'objet quantique le plus complexe de l'univers. Il n'y a pas quelque chose qui est plus compliqué qu'un cerveau humain. La base de la méthodologie que j'utilise est en fond basée là-dessus. Nos solutions d'hier sont nos mots d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que dans votre passé, vous avez vécu un certain nombre d'événements. Eh bien, il y a certains événements qui étaient un peu plus compliqués, un peu plus difficiles, traumatisants, comme dirait le psychanalyste Freudien. Bon, déjà traumatisés, récanos, bien. Et votre inconscient, il vous surveille. Il se dit, aïe, 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 elle ne va pas survivre dans l'environnement hostile, dans cet état-là, avec son événement traumatisant. Moi, inconscient, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a été fait ? Il a été voir dans votre bibliothèque intérieure. Vous avez une bibliothèque intérieure à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque intérieure ? Eh bien, il y a 4,5 millions d'années d'évolution. C'est la lignée qui a donné l'espèce humaine. 4,5 millions. Et avant ça, il y a encore le grand sage primitif, parce que là, on va les laisser dans l'housson. Déjà 4,5 millions, ça fait un peu d'années. Et nos ancêtres, eh bien, eux aussi, ils ont vécu des événements traumatisants. Eh bien, ils ont trouvé des solutions, puisque nous, on est là. Eh bien, les solutions qu'ils ont trouvées, elles se trouvent dans votre bibliothèque intérieure. Vous avez des milliers de solutions qui sont déjà toutes prêtes. Elles sont là. Et quand votre inconscient, il y a entre autres toutes les pathologies, par exemple, et quand vous étiez en train de vivre votre événement traumatisant, eh bien, votre inconscient, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a été voir dans votre bibliothèque, intérieur. Eh bien, il a dit, oh, mais voilà la solution. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tiré la cassette, et schclac, il a mis les circuits neurologiques. Parce que dans un cerveau humain, il n'y a que des circuits neurologiques. Il n'y a que ça. Avec des neurones qui se rassemblent sous forme de noyaux, etc. Et on connaît très bien l'anatomie, et la micro-anatomie, en fait, du cerveau et du système nerveux. Oui, c'est pas vraiment ça qui va nous aider à vous débarrasser de votre cigarette, de l'alcool, de l'intestration du consumer. Ce qui est important à comprendre, c'est de dire, mais tiens, c'est vrai, derrière mon comportement, attitude ressentie, qui me casse les pieds, qui m'embête, eh bien, il y a des circuits neurologiques qui tournent, qui sont activés, il y a des déclencheurs, etc. Et paf ! Quand ça commence à tourner, pouf ! J'ai un certain comportement, j'ai une certaine attitude, j'ai un certain ressenti. Donc l'objectif va être d'aller déprogrammer ces circuits neurologiques, mais uniquement ceux-là, enfin les autres, hein. parce qu'il y a la majorité des fonctions parfaitement bien, mais il y a quelques-uns qui sont plus embêtantes. Et la seule personne qui est capable d'aller faire ça, eh bien, c'est vous. Mais la partie inconsciente de votre cerveau. C'est la seule personne qui est capable d'aller changer vos connexions neurologiques qui vaut 950 000 milliards, comme je dis, et j'ai pas le petit tourner risque pour aller changer vos connexions, en bref. Donc c'est un système qui est extrêmement complexe. D'ailleurs, les philosophes se posent la question, est-ce qu'un cerveau humain pourra un jour comprendre un cerveau humain ? Il est plutôt sûr. Albert Einstein a dit, on ne résout pas le problème au même niveau où il a été créé. Il faut passer à un autre niveau. Donc il faudrait quelqu'un qui a un super cerveau pour pouvoir comprendre, après cette logique-là, pour pouvoir comprendre entre certains. Alors, notre solution d'hier et son au monde d'aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple pratique. Eh bien, cette petite fille-là, elle se sent abandonnée, parce que sa mère, elle picole, elle est dépressive, elle ne s'occupe pas d'elle. Et puis un jour, elle pique une crise de colère, et elle se rend compte, elle reçoit le tordium, elle a l'autorité de sa mère, mais sa mère s'occupe d'elle. Bon, alors c'est la colère, la tordium, mais c'est quand même mieux que d'être dans l'ignorance. Exactement. C'est mieux que d'être dans l'ignorance. Et donc, elle se rend compte, ben, tiens, c'est une solution gagnante, ça. Ben, oui. Puisque, au moins, ma mère s'occupe de moi. Parce que quand je ne passe pas ma crise de colère, quand je ne suis pas dans une crise de colère, ma mère, un mignon, coque, moche, ce que je veux, etc. Et je souffre de ça, parce que l'enfant, il souffre. Bien entendu. De ça. C'est ignorant. C'est abandon. Et bien entendu, elle a l'âge adulte. Eh bien, elle continue, hein. Ben oui. Mais maintenant, c'est plus maman ou papa. Maintenant, c'est les collègues, le patron, le chef hiérarchique. Oui, bien là, ça commence à poser des petits problèmes. Ou avec le partenaire de vie ou le mari. Ça, c'est plus tout à fait une bonne solution. Bien entendu. Donc, pour notre inconscient, nos solutions d'hier, ben, c'est des bonnes solutions. Ben oui, puisqu'elle est toujours vivante dans l'instant prison. Ici. Donc là, c'était une bonne solution. Parce que maman s'occupait de moi. Mais ici, on n'est plus avec pas vraiment. Mais pour son inconscient, puisqu'elle vit toujours, dans l'instant présent, d'après ses critères de fonctionnement, c'est une bonne solution. Donc, l'objectif va être de venir avec de bien meilleures solutions. Et le mot meilleur est fondamental. Et cette méthodologie de changement est en fait une méthodologie de communication. Comment vous allez faire pour communiquer vos meilleures solutions de votre conscience, parce que je fais travailler les gens, mais ils sont venus sur leurs meilleures solutions, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place dans leur futur. Parce que c'est ça le point-clé. Qu'est-ce que je veux pour mon futur ? Je vais travailler sur le futur que la personne veut mettre en place. Et donc, cette méthodologie de changement est en fait une méthodologie de communication. Comment vous allez faire pour communiquer vos meilleures solutions de votre conscient vers votre inconscient ? Parce que quand votre inconscient aura compris que vous venez avec une bien meilleure solution, c'est lui qui va les mettre en place. Parce que c'est le seul qui est capable d'aller changer vos collections durologique dans vos 950 000 milliards. On est peut-être un peu sans plus de harcèlement, mais c'est pour que vous compreniez. On a un système extrêmement complexe, une complexité et la seule personne, c'est votre inconscient qui peut le faire. Alors, Nadia Naraos, en fait, qui est en vie toujours, est un professeur à l'organisme. C'est le père fondateur de la nouvelle hypnose. Et il a laissé un testament à la vie, je dirais, « L'inconscient ne me veut que du bien. » Alors, ça, c'est quand même bizarre. Parce que quand vous avez une maladie, une pathologie, c'est votre inconscient qui l'a mis en place. Quand vous faites un burn-out, une dépression, l'alcool, la cigarette, etc., c'est une solution que votre inconscient a été choisie. Et l'autre, je dirais, « L'inconscient ne veut que du bien. » Eh bien, il a raison. Il a raison dans le sens où si vous venez avec de bien meilleures solutions, eh bien, c'est votre inconscient qui va la mettre en place. Et c'est ça qui veut dire. Parce que c'est la seule personne qui est capable de vous changer. C'est votre inconscient. Simplement, il faut s'adapter à sa manière de fonctionner. comment il fonctionne. Donc, c'est l'autor, soit vous mettez des sens, soit vous mettez de l'alcool. Peut-être pas l'inverse. Parce que sinon, ça n'ira pas. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'inconscient. C'est lui qui vous a mis les choses qui vous cassent les pieds. Et c'est le seul qui sera capable de vous en débarrasser. Alors, il y a toute une méthodologie qui a été mise en place, ça c'est la personne qui vient chez moi, elle n'est pas contente. Ça c'est la flèche du temps, le physicien, c'est l'amour du temps qui tourne dans un mois, dans un an. Premier état, c'est l'abord de définir l'objectif. C'est des cas d'il y a pas de bon vent pour un bateau qui ne sait pas où aller. La question c'est où voulez-vous aller ? Premier état, premier exercice qu'on va faire, c'est l'abord de définir l'objectif. Il y a un certain nombre de critères, je ne vais pas les détaillés ici, j'ai utilisé et c'est une méthode de management. Ensuite, deuxième étape, c'est quels sont les résultats que vous allez obtenir lorsque vous aurez atteint votre objectif. Et c'est là que se trouvent vos solutions, vos meilleures solutions. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez gagner à avoir atteint cet objectif. Par exemple, vous débarrassez de l'alcool, débarrassez de la cigarette, débarrassez de votre dépression, débarrassez de votre cancer, débarrassez de votre taux, débarrassez de vos migraines, etc. Qu'est-ce que vous allez gagner ? Et là, on va travailler là-dessus. Et en fait, ces meilleures solutions, eh bien, elles s'appellent dans ce modèle-ci, c'est les programmations, c'est les petites phrases qui représentent la meilleure solution. Le plus simple possible. Par exemple, je suis en parfaite santé. Mon tube gestif fonctionne parfaitement bien. Je suis serein. Je dors comme un bébé. Mon cerveau fonctionne parfaitement bien. etc. etc. Voilà. Bon, tout ça a été expliqué sur mon site. Je ne vais pas en long et en long. Il y a beaucoup d'informations. Je vois qu'il y a déjà des cartes de photos qu'en fait, c'est expliqué sur le site. Et puis, ensuite, l'étape suivante, eh bien, ça va définir ce qu'on appelle une scène mentale. C'est-à-dire, sur chaque programmation, on va définir la scène mentale. On va faire du rêve éveillé, de la visualisation créative. Pour ceux qui vous connaissent, il y a de l'école de Palo Alto. Ça fait des années et des années qu'on connaît ça. Parce que c'est comme ça que vous allez transférer, communiquer avec votre inconscient, du conscient vers l'inconscient, c'est à travers l'essai mental. Parce que ça, imaginons que je suis un grand stressé et que la programmation, c'est je suis serein. quand je passe un examen ou je parle au public ou autre. Et je me répète tous les jours, moi, je suis serein, je suis serein, je suis serein, je suis serein. Est-ce que c'est ça qui va me débarrasser de mon stress ? Madame a dit non, ça ne marche pas comme ça. J'ai déjà testé. Ça ne marche pas. C'est vrai. Je vous dis ça que ça, ça ne saut rien. Il faut passer à un autre niveau. Donc, ça veut dire que sur chaque programmation, eh bien, on va rentrer dans une scène mentale. C'est comme si vous faisiez un petit film pour YouTube. On va utiliser ce qu'on appelle le back-end pour ceux qui ont fait la plus de connaître. On connaît ça, c'est des cadeaux de communication, en fait, que le cerveau. Alors, les modèles qui sont là derrière, c'est les modèles de la plasticité neuronale ou cérébrale. C'est les modèles du sommeil paradoxal. Je vais vous en parler dans quelques instants. C'est aussi la loi d'attraction, si on prend le modèle de la mécanique quantique. C'est une méthodologie qui est orientée future. On ne discute pas de votre passé. Quand les gens viennent, ils nous disent « Bon, écoutez, votre passé, c'est votre passé. On ne saura pas de changer. » D'ailleurs, on peut nettoyer les charges émotionnelles, mais les événements, on ne saura pas les changer. Ce n'est pas possible. C'est une méthode proactive. Il y aura des choses à faire, il y a des exercices. Je donne des exercices aux gens à faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est créer votre futur parce qu'on va travailler sur votre futur. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? Et c'est une méthode, oui, il faut se donner le temps, oui, parce que ça prend du temps. La biologie, ça prend du temps. Quand vous mettez une graine dans le sol, est-ce que vous attendez qu'une semaine après, vous ayez la plante adulte ? Mais non, l'agriculteur, ils ont planté leur blé d'hiver, ce qu'on appelle le blé d'hiver, c'est des petites pousses comme ça, vous avez des champs qui sont tout ouverts, c'est une belle prairie, on dirait presque. Et ils ne réconteront que fin et joie. La biologie, ça prend du temps. Il faut donner du temps à votre inconscient d'aller modifier vos connexions neurologiques pour que vous, vous observiez des résultats concrets observables dans votre vie de tous les jours. Bon, vous voyez, je vais vous entendre des années, on n'est pas dans le modèle de la psychanalyse. Oui, il y a un temps minimum ou c'est vraiment... Alors, moi, en deux séances, c'est minimum 15 jours. Mais étant donné que mon agenda est super chargé, en pratique, c'est transmis le temps à avoir. On laisse le temps. Il faut donner du temps au temps. Voilà. Alors, les gens qui sont impatients, qui veulent tout de suite, ça, c'est un phénomène de résistance. Les gens, ils sont bien étudiés, en fait. l'impatience, l'impatience, qui est un mécanisme de résistance. Et plus vous êtes impatients, moins de votre chance. C'est sans effort. Toute cette méthodologie est basée sur le plaisir. Si les gens en font un effort, je leur dis, mais arrêtez, vous perdez votre temps. Pourquoi ? parce qu'ils sont en train d'activer leur cerveau réactif. c'est le modèle des quatre cerveaux. C'est le modèle de la main du cerveau. Et ils rentrent dans le combat. J'ai mis une vélire sur mon site web qui s'intitule « Arrêtez de vous battre contre votre inconscient. J'ai déjà plus de 20 000 vues. » Je vais taper Daniel Radou sur YouTube et vous, vous allez voir. J'en ai dépassé 100 000 vues. Donc, attention. Les gens ont des bonnes intentions, mais le résultat, d'ailleurs, il y a l'expression, pardon ? L'enfer est parmi les gens qui avaient de bonnes intentions. Ce n'est pas avoir une bonne intention qu'il faut. C'est avoir des résultats concrets en ce moment. Voilà. Il n'y a que ça qui compte. Bon, derrière ça, il y a des modèles et une méthodologie, etc. Mais il n'y a que les résultats concrets en ce moment. Alors, on l'utilise un autre modèle, ce qu'on appelle le modèle du sommeil paradoxal. Alors, peut-être que vous savez que quand vous rentrez dans le sommeil, vous avez des cycles du sommeil et vous avez ici une personne dont on a mesuré sur l'axe vertical, vous avez les différentes étapes du cycle du sommeil et sur l'axe horizontal, vous avez 7 heures, c'est-à-dire sa mesure. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, on voit ici un premier cycle du sommeil, un deuxième, un troisième et un quatrième. En rouge, ça correspond à ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Je ne vais pas vous faire ma neurophysiologie du sommeil paradoxal parce que ça, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que tous les animaux qui dorment sont obligés de passer par le sommeil paradoxal. S'ils ne passent pas, ils meurent. S'il y a une maladie gentil qui meurt, où les hommes perdent cette capacité en fait d'avoir le sommeil paradoxal et puis ils meurent. On va dire, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire pour ces gens-là. Et ce n'est pas le bonheur du tout. Bon. Alors, ça nous va faire à peu près 10 minutes et avec le temps, ça peut aller jusqu'à 20 minutes en fin de l'année. Et donc, je donne un exercice avant l'année d'ormier pour vous dire, vous allez dire aux prières. L'église catholique n'était pas contre du tout. Ces prières avant l'année d'ormier, ils avaient compris quand même un certain nombre de choses. donc, il y a un exercice d'endormissement qui se fait en deux étages. C'est la meilleure manière de s'enormier. Les insomniaques, rien que déjà de faire l'exercice, ça commence déjà à s'améliorer. Ce n'est pas suffisant, mais on sent, ils sentent qu'il y a des choses qui commencent déjà à s'améliorer. Alors, je viens de vous expliquer le comment faire à travers les meilleures solutions. Je vais essayer le mental. Cet exercice-là, vous pouvez le faire n'importe quand, mais surtout, tous les soirs, tous les soirs, j'invite les gens à s'enormir de manière très précise. Eh bien, il y a un problème. Il y a souvent des problèmes dans la vie. Mais on est là pour les résoudres. Alors, c'est quoi le problème ? Eh bien, c'est justement ce jeune homme-là qui est super stressé de l'entreprise. Alors, il voulait bien avoir un futur sans stress, ça c'est la flèche du temps, mais dans son passé, il a vécu un certain nombre d'événements. Et lorsqu'il a vécu ces événements, eh bien, son inconscient, qu'est-ce qu'il a été faire ? Il a été voir dans sa bibliothèque intérieure et il a été choisir une cassette qui s'appelle sur-stress. Pas le stress, le stress, c'est du stress positif, on va dire, qui stimule. C'est le sur-stress, le super-stress. Alors, bien entendu, ces événements ne sont plus là, mais les circuits neurologiques sont toujours dans son sens. et je les représente par des fils qui le lient à sa cheville. Et lui, il se sent bloqué, il se sent enfermé, il se sent emprisonné. il y a une dente qui m'a dit, moi, j'ai des poulets au pied. Je les traîne, mes poulets, je ne parviens pas à m'en débarrasser. Il y a un monsieur qui m'a dit, ah non, moi, c'est un sac à dos. J'ai les vieilles casserole-là. Et je les porte et je ne parviens pas à lâcher ce sac à dos-là. Donc, l'objectif va être de libérer ce jeune homme-là. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je viens avec une peine de ciseaux et je coupe le lien. Bon, ça, c'est facile, je voudrais dire. En pratique, c'est quoi ? C'est le... C'est le voyage intérieur. Et c'est là que j'utilise ces deux. Je n'ai plus un outil parmi d'autres. Et c'est quoi ce voyage intérieur ? Eh bien, c'est un nettoyage de votre maison intérieure. Qu'est-ce que c'est que ça fait ? La bibliothèque intérieure, c'est une maison dans le vieux intérieur, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Bon. C'est le psychanalyse freudienne pour développer, en fait, cette métaphore de la maison intérieure. On va reprendre un peu le modèle de la psychanalyse freudienne. Qu'est-ce qu'il dit ? Il nous dit, oh, dans votre petit enfant, vous avez vécu des événements traumatisants. Il y a 7 milliards d'années de vie sur Terre, ils ont tous vécu des événements traumatisants. C'est-à-dire que pour que le système nerveux puisse se développer, le bébé, déjà dans le ventre de maman, à la naissance, et puis petite enfance, etc., a besoin de vivre des événements pour que son système nerveux puisse se développer. Parmi ces événements, il y en a quelques-uns qui seront plus traumatisants. Et le rôle des parents, c'est justement de maintenir un cadre de sécurité pour que l'enfant fasse ses propres expériences, mais que ce n'est pas quand même pas trop traumatisant. Bon, ça, c'est le rôle des parents. Donc, nous avons tous vécu des événements traumatisants. Et dans ce modèle-là, les psychanalystes fruitiers nous disent « Ah, oui, mais pour vous protéger, votre inconscient, il a refoulé. » C'est-à-dire que quand vous étiez en train de vivre cet événement, vous étiez bien conscient, bien reconnu, avec la souffrance. Mais pour vous protéger, on refoulait tout ça dans l'inconscient. Oui, mais les charges émotionnelles, elles sont toujours là. Et pour expliquer ça à leurs patients, eh bien, ils ont dit « Mais oui, c'est comme si vous aviez une maison intérieure à l'intérieur de vous. Et une maison, ça débure, on ne va pas travailler les murs. » Donc, c'est bien inconscient métaphoriquement. Mais dans cette maison, eh bien, votre inconscient a été refoulé et plein de bazar, machin, truc, etc. Et dans le modèle de la psychanalyse freudienne, la logique de rationnelle, c'est dire « C'est ce qui se trouve dans votre maison intérieure qui vous empêche, en fait, d'aller là où vous aimeriez aller. » Et donc, l'objectif va être d'activer votre inconscient pour que lui, il vienne dans cette maison intérieure, il la connaît puisque c'est lui qui a été mettre tous ses bazars, machin, truc dedans, pour nettoyer cette maison intérieure et pour que vous aviez, pour que vous puissiez mettre en place vos meilleures solutions. Et c'est lui votre inconscient. Donc, c'est toutes ces parts-là. Bon, c'est un travail qui se fait inconscient, au niveau inconscient, quand vous ne savez pas ce qu'il fait. La seule chose que vous allez voir, ce sont des résultats concrets observables dans votre vie de tous les jours, dans le quotidien. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Alors, j'utilise l'hypnose et comme généralement, les gens ont un peu peur de l'hypnose, vous, alors il y a quelques publications sur l'hypnose. Aujourd'hui, on parle de plus en plus avec l'esprit, en plus, comme ça, c'est l'hypnose de C. Moi, je fais de l'hypnose thérapeutique, c'est pas tout à fait la vie. Mais en fait, fondamentalement, c'est basé sur les mêmes propriétés neurophysiologiques du certain nombre. Alors, oui, dans l'article, c'est l'inconscient, dit que ça ne voit. Les processus non-conscients contrôlent la façon dont nous pensons et planifions notre vie. 99,9% des décisions que vous prenez ont été prises par votre inconscient. Vous croyez que c'est vous qui vous pilotez. en apparence. En réalité, c'est lui qui est la vérité, c'est le vrai pilote. Et on a pu faire une expérience, ça a été compliqué, mais ils n'ont pas venu à le faire, où en fait, ils ont montré que l'inconscient qui avait déjà pris la décision. Elle avait envoyé l'information au conscient. Et la personne qui faisait l'expérience, elle avait l'impression que c'était elle qui avait pris la décision. Et on a pu montrer qu'en une fraction de seconde avant, la décision avait déjà été prise. désolé de vous dire, vous êtes piloté par votre inconscient. Alors, tout ça a été expliqué, si ça vous intéresse, en fait, dans un e-book que j'ai écrit, que vous avez trouvé sur Amazon, parce que vous avez un tabou, et vous avez trouvé directement sur... j'en ai plusieurs, ils sont tous traduits en français, en anglais, en espagnol. Mais bon, là, vous avez trouvé les informations. Alors, j'ai également un site où là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, je détaille avec des vidéos, j'ai trouvé mon épouse pour les différents états, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations. Alors, la conclusion, c'est, il est possible de sortir de votre enfermement. Souvent, les gens raisonnent en termes d'enfermement. Ce n'est pas une baguette magique, c'est un travail sur soi. Donc, je dis, on retrouve ses manches et on commence à travailler. Il y a des fois que ça avance assez vite. Il y en a d'autres, c'est un peu plus long, parce qu'il y a assez bien close à nettoyer et à ce qu'il y a de l'air. Il faut du courage, parce que vous allez vous confronter. Confronter, c'est se mettre front contre front. C'est-à-dire, vous-même, avec vous-même. Et c'est aller dans votre ombre, si on prend le modèle de cargustation. Et c'est détoyer tout ce qui est la baguette magique. En majorité des cas, vous ne reviviez pas, vous avez des bords traumatisants. Mais il faut quand même du verre. Et de la persévérance. Car le sauf, il disait, pour qu'il y ait guérison, il faut trois choses. Premièrement, prise de conscience. Ben oui, les manipulateurs, ils vont aller chez les psychothérapeutes. Bien sûr que, ça ne les intéresse pas. Donc, il n'y a pas de prise de conscience. Deuxièmement, poser des actes. Il faut faire des choses. On est dans la réalité, dans l'information. Et on est très conscient qu'on prend très bien les actes. Donc, il y a des choses à faire, des exercices à faire. Et troisièmement, c'est la persévérance. On est dans une société où on a tout, tout de suite. voilà. Vous voyez, chez le médecin, vous prescrivez, vous allez le jour même ou une heure après chez le pharmacien, vous prenez un médicament. Vous n'avez rien changé dans votre vie, mais vous avez eu votre médicament, vous avez eu votre médicament, vous pouvez faire ça, c'est un variable. Alors, la vie, c'est comme une bicipelle. Il faut sans s'avancer, sans s'arrêter, il ne faut pas perdre l'équilibre. En physique, il y a deux types d'équilibres. L'équilibre statique et l'équilibre dynamique. La chaise, c'est un équilibre statique. Elle est morte. Et dans mille, cinq, mille ans, dix mille ans, elle sera recyclée. Parce que la nature aussi. Un équilibre dynamique, ce qu'on appelle en physique un équilibre dynamique, c'est qu'on n'est jamais en équilibre. Et le vélo est un bel exemple. Ils ont vu regarder, par exemple, un enfant qui apprend à rouler un vélo. Trop à gauche, trop à droite, parce que son cerveau est là pour bien ajuster. Il y a un fait qu'il étudie. Et la vie, c'est ça. Et l'objectif, c'est que l'écart, entre on va dire la gauche et la droite, la manière de s'exprimer, ne soit pas trop large. Mais on n'est jamais en équilibre. Et ça, c'est du vivant. Albert Einstein avec Charlie Chaplin. Ce que j'admire le plus dans notre art, dit Albert Einstein, c'est son universitalité. Universalité. Vous ne dites pas un mot et pourtant, le monde entier vous comprend. C'est vrai, j'explique Charlie Chaplin, mais votre gloire est encore plus grande, encore. Le monde entier vous invite, alors que le monde entier vous comprend. Alors, on organise, pour ceux qui intéressent, que ça intéresse, un atelier sur le partenaire de vie. En fait, c'est un dimanche prochain avec vous et vous, en fait, pour les grands et les gens sociaux qui intéressent. Ils seraient intéressés à trouver la personne idéale. On vient un peu de mécanique franquique, mais surtout des exercices. parce que c'est un atelier et non. C'est la pratique qui compte. Donc, on va un peu faire réfléchir les exercices. Et c'est la fin de ma conférence. Ah ben, ça va, je suis dans les temps. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui, allez-y. Vous avez parlé d'une chose très importante par rapport à la prise de conscience qu'on parle. Oui. Mais, vous avez parlé aussi de manipulateur. Oui. Ah, ça c'est intéressant. C'est le manipulateur. Vous avez parlé d'une autre qui ne se confondent pas justement à ces petites contrôles parce qu'ils n'ont pas de... Oui, alors, les manipulateurs. Qu'est-ce que c'est d'abord la définition d'un manipulateur ? C'est quoi un manipulateur ? Eh bien, un manipulateur est une personne qui, imaginons que je suis un manipulateur, eh bien, je fais remplir mes besoins par l'autre, mais en me débrouillant qu'il ne se rend pas compte. Donc, c'est ça la manipulation de mail. Alors, il faut savoir que plus de 80% des manipulateurs ne se rend pas compte qu'ils sont manipulateurs. La manipulation, ça se met avant 6 ans. Avant 6 ans. Et après, n'essayez pas de faire changer un manipulateur. c'est une impossibilité. Les circuits sont tellement puissants dans son cerveau, c'est-à-dire qu'il n'a que des bénéfices puisqu'il est fait travailler tout le monde. Il faut savoir qu'en tant que management des entreprises, vous avez une concentration de manipulateurs qui est de l'ordre de 30%, 30 voire 40% suivant les entreprises. Eh, c'est la position d'ailleurs quand même. Je vais travailler les autres. Alors, il faut croire qu'ils sont super occupés et en fait, il ne faut rien de tout. un peu des manipulateurs mais de l'extérieur. Oh, mais moi, je suis occupé, je suis occupé, je fais des choses, je fais ceci. Il ne faut pas grand-chose. Mais par contre, ils sont extrêmement bons à faire travailler les autres. Et en tant que plus, dans l'entreprise, ils ont tendance à montrer. Ça va ? Donc, 80% des gens ne se rendent, les manipulateurs ne se rendent pas compte. Et les autres, ils se rendent compte et il y a tellement de bénéfices qu'ils ne sont pas prêts d'aller faire ça. Comprenez ? Je n'ai pas une question ? Oui. Mais 80% des gens sont manipulés parce qu'ils ne sont pas conscients et qu'ils ne savent pas changer. Oui. Non, parce qu'ils ne vont jamais chez un psychothérapeute. Ils ne sont peut-être pas conscients, mais ils ne vont pas les... Ou alors, s'ils vont chez un psychothérapeute, parce que de temps en temps, on en a un, mais ils veulent manipuler le psychothérapeute. que je ne sais pas ça parle d'ailleurs. Oui, s'ils viennent chez un psychologue, un autre, bon, il touche, il y a la séance, et puis c'est tout. Mais on est dit, il n'y a rien que vous. Parce que le psychou, les bénéfices secondaires sont tellement là que même s'il n'est pas conscient, son inconscient ne va pas vouloir changer. Donc, de temps en temps, on la voit, mais c'est quelques séances, et puis après, avec le psychothérapeute, d'imbécile, de courbe, n'importe quoi. Moi, j'ai un type qui est resté dix minutes dans ma séance, dans ma salle de consultation. En principe, ça dure deux heures. Prenez contact, dix minutes, c'est le plus rapide. Mais, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, à partir du moment, moi, je ne vais pas rentrer dans le jeu du manipulateur. C'est une solution, c'est une solution que l'enfant, avant six ans, c'est un enfant, qui met en place par rapport à ses parents. Parce qu'il a trouvé. Souvent, souvent, un des deux parents est manipulateur, c'est pas la mère, ou le père, ou le grand-père, ou la grand-mère, etc. Il y a des transgénérationnels aussi là-dedans, mais parfois pas. Mais, voilà, il y a des événements qui se sont mis en place. Bon, souvent, derrière ça, il y a la notion de bonne mère, il y a la pédagogie non-analyse militaire pour ceux qui connaissent, etc. Donc, je remplis les besoins des autres, je ne sais pas mes limites, je ne sais pas quel nom, etc. Donc, il y a toute une série de mécanismes, mais on sait, parce que les psychologues ont bien étudié, en fait, la manipulation, eh bien, ça se met en place avant six ans. Et après, n'essayez pas de changer. Vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps, et ça ne fonctionnera pas. À moyen, à long terme, ça ne fonctionnera pas. C'est les autres qui ont un problème. Oui, exactement. Ce n'est pas moi qui a un problème, c'est les autres, dans le cas. Donc, il s'est évolué à tout à fait. C'est intéressant. Alors, une autre question, on ne va pas discuter une fois dans les manipulateurs, mais c'est intéressant. par rapport à ce sujet-là, les parents, est-ce qu'ils peuvent vous contrer ? C'est une question. Ah, c'est-à-dire que, oui, avant six ans, oui, s'il y a une fille de conscience. Ça, c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Oui, oui. Mais moi, je dis aux parents, dont les jeunes mènent, je leur dis, soyez égoïste. Vous entendez ce que je dis ? Oui, soyez égoïste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, remplissez vos besoins, vos besoins à vous, le métier des limites. Alors, les jeunes mères me disent, mais attendez, je vais abandonner mon enfant, moi, imaginez-vous qu'il a un an, je vais l'abandonner et moi, je vais aller faire une shopping, je vais aller me faire masser, je vais aller chez la coiffeuse, ça va donner une heure, deux heures, enfin, etc., pour faire mon fitness, etc. Mais qu'est-ce qui vaut mieux ? d'avoir une mère qui est dépressive parce qu'elle ne remplit pas ses besoins par rapport à son enfant ou une mère qui a laissé l'enfant pendant une heure ou deux et qu'est-ce qui va s'en occuper ? C'est le père, c'est la belle-mère ou c'est la mère, enfin, la grand-mère, etc. C'est une bonne chose pour l'enfant, il n'y a pas que sa maman qui est là, il y a d'autres personnes qui peuvent s'occuper ou l'avoir fait ou je ne sais pas qui. Et quand la mère, elle va rentrer, elle aura la banane parce qu'elle aura rempli ses besoins et elle va être bien dans sa peau. Et c'est ça, 80 à 90% de la communication est non-verbale. Arrêtez de tout le temps dire aux enfants fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. À la fin, surtout dans l'adolescence, par contre, vous, si vous êtes un modèle et que vous rayonnez de bien-être, eh bien, c'est 80 à 90% de la communication, c'est le langage non-verbale. Moi, je leur dis, écoutez, réunis, soyez heureux, épanouissez-vous, ça marchera mieux avec l'enfant. Ah oui, écarte à lui. Ah non, il y avait une autre question. Oui, c'est le monsieur. Oui, moi j'ai une question par rapport à l'apprentissage, par exemple, d'une langue étrangère. Est-ce qu'il y a autre ? Ah oui, tout à fait. C'est les Russes qui ont développé ça parce que c'est une méthodologie très précise, et ça marche super bien. Ça coûte un peu l'argent. Donc, si votre entreprise vous le paye, c'est bien. Si vous devez le payer, vous met, il faut avoir un peu des rentrées, mais ça marche très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans un fauteuil, c'est rien du tout, on voit la clé, on vous met des écouteurs et on commence à passer, en fait, la langue étrangère, mais d'une certaine manière, ça précise, et vous faites des séances, des séances, il n'y a personne qui va vous parler dans la langue étrangère. Je vous dis, mais, qu'est-ce que je fais ici, moi ? Je fais des séances, il n'y a rien qui se passe, on ne parle même pas. Et puis, à un moment, après, un certain nombre de séances, il n'y a pas. La couleur, il n'y a pas. J'ai plus que ça le prédit. Et puis, il n'y a un moment, eh bien, il n'y a personne qui vient et elle commence à vous parler dans la langue et vous répondez. Pourquoi ? Parce que, en fait, la langue, c'est un mécanisme inconscient. Ce sont les mots qui sont mis dans votre inconscient et pour exprimer votre pensée, eh bien, pouf, il y a les mots qui viennent. Généralement, on ne cherche pas ces mots. Sauf, de temps en temps, mais dans la majorité des cas, les mots sortent spontanément. Et en fait, c'est ce qu'il faut. Imaginez la personne dans un état dont il est conscient. Les mots rentrent dans le cerveau, mais ils vont dans la partie inconsciente. Donc, la personne, elle croit qu'elle n'apprend rien. Qu'est-ce que je fous ici, moi ? Parce qu'il faut quand même une petite séance. Ça dure un peu. Et puis, à un certain moment, là, on commence à leur parler. Alors là, et puis, il y a les mots qui apparaissent. C'est étonnant. Il faut le vivre. Sinon, on se dit, tout ce qu'un groupe, là. Mais, c'est un savoir très, très bien. Ça coûte un peu cher. Vengez-vous de l'autoïd ? Enfin, oui, tout le monde. L'autoïd, nous, on s'y a fait des bénéfices. Moi, je vous l'invite à faire de l'autoïd, là, je suis des formations, il y a la méthode sylvable, il y a plusieurs méthodes. Et vous allez faire du réveillir, la visualisation de la vie. C'était là, avant que je parte. C'est avec nous. pour l'autoïd, c'est les plus bénéfices. Demain, ta conférence. Ah oui, demain, j'ai encore une conférence. C'est vrai, pour ceux qui sont toujours en, c'est la dernière conférence ici. Et ce sera « Maigrir de l'échec au succès ». 95% des régimes alimentaires ne fonctionnent. mais pourquoi ce qui est non typique ? Il y a des gens qui ont dit « Mais je les ai tous faits. J'ai fait tout. » C'est évident, mais la conférence est plus orientée en fait que j'ai une application bien flexible. C'était par hasard. Pas par hasard que j'ai choisi celle-là. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont un peu conservées en fait par la perte du poids, etc. Je suis également consultant sur l'université qui a été et qui a été parmi à l'université. Donc c'est une fois pour moi. Vous allez sur mon site et il y a toutes les émissions que j'ai faites. On les a enregistrées et etc. Nous avons un start pour répondre à tous. c'est bien que vous aimeriez pas. Je pense qu'on a encore le temps parce que pour répondre vous avez encore eu deux questions. Oui ? Sur la programmation. Programmation, oui. Est-ce que vous pensez à un... Je sais que vous avez eu peur en disant que si on dit je suis ? Oui, je suis serein. Je suis serein. Est-ce que par exemple il y a une autre méthode en fait pendant des images ? Ah ! Ça c'est intéressant. Oui. Yale par exemple. L'université de Yale. C'est un des exercices que je donne en fait en compte aux étudiants. Parce que moi je suis à côté du CA donc j'ai fait quand même un certain nombre d'étudiants et je dois redonner l'exercice donc cette semaine-ci. C'est une jeune fille donc elle a 18 ans et elle est en première année vétérinaire. Et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit que j'ai écrit sur une feuille de papier je réussis mon... ma première année vétérinaire à l'UCL année 2017 ou des autres. Voilà. C'est une phrase. Une affirmation. C'est une programmation. Et je lui ai dit tu la placardes tu mets ça devant ton bureau dans un bureau où tu dis tu placardes juste devant tu te bouches ton agenda et tu mets ça. Tu placardes cette feuille-là vous voyez les gens qui ont placardé ça dans tout leur appartement. Dans le living dans la cuisine dans la salle de bain dans le huissier un familier partout. quel est une neurophysiologie ? Il est clair que quand vous faites ça ben pendant un jour ou deux vous allez voir la phrase ah oui tiens j'ai placardé cette phrase-là mais bien entendu ben oui c'est comme les meubles on ne les voit plus les meubles ils sont là depuis des années on ne les voit plus. Oui et ça c'est pour notre conscient parce que pour l'inconscient tout ce qui rend dans le champ visuel ça rentre dans le cerveau et c'est une stimulation subliminale c'est une manière de stimuler en fait la conscience donc c'est un des exercices que je donne en fait il y a un peu donc c'est extrêmement et c'est gratuit alors la loi de l'attraction c'est-à-dire que toute pensée on n'a pas donné un tour de physique mais je ne sais pas on va plus tard mais allez en résumant aussi en disant que toute pensée en fait est une information c'est une vibration c'est une énergie parce qu'en mécanique en fait c'est la même chose toute information est une vibration est une énergie et en fait dans l'essai mental parce que c'est bien ça que je demande aux gens donc c'est une forme pensée il se prend le modèle que j'ai vous dans ok après et bien c'est une vibration c'est une énergie que vous envoyez à l'écouter et dans le modèle de la mécanique quantique et bien ça va entrer en résonance et vous allez attirer à vous les événements qui vont se mettre en place qui vous sont valables bon c'est un peu simple bon il y a même quelques conditions il faut un peu nettoyer derrière parce qu'il n'y a pas des barrières des résistances et autre chose mais voilà donc ça fonctionne très très bien quand quelqu'un est sur son chemin de vie les choses se mettent en place donc tout le travail que je fais c'est mettre la personne sur son chemin de vie dont les HP par exemple j'ai écrit un article sur les HP et ça c'est ça voilà alors il y a un bon question je pense que ça va faire mais c'est étonnant ce serait pour savoir que le présentateur c'est quoi ah oui on va faire bien est-ce que les rêves lucides les rêves les rêves lucides sont une sorte de façon de pénétrer dans son inconscient c'est une manière de communiquer ce que vous appelez en fait des rêves lucides c'est de la visualisation créative c'est du rêve éveillé voilà c'est l'école de Palo Alto qui avait travaillé en fait ça bon il y avait déjà avant eux ont un peu oui souvent mais bien travaillé etc c'est comme ça que vous allez communiquer vos meilleures solutions de votre conscient vers votre inconscient c'est du rêve éveillé la visualisation créative vous tapez ça sur internet dans Google et bien vous allez avoir une aide c'est ça bien cool c'est ça qu'il utilise pourquoi se souhaiter un tour de certains rêves et d'autres pas comme question parce qu'on rêve tous les jours oui vous rêvez tous les jours vous rêvez tous les jours alors maintenant si vous avez envie de vous rappeler tous vos rêves il suffit de faire une programmation vous en dormant et vous allez vous rappeler tous vos rêves maintenant dans les rêves il y a des rêves de classification qui ne sont pas très importants il y a le grand rêve oui mais j'attendais l'autre présentateur j'arrête je réponds donc par rapport au rêve